Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur NRJ Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. On est parti pour une petite fiche de révision concernant le 37 estomac, Shantushu, le grand vide supérieur. C'est un point qui se trouve à 3 Tsun en dessous du 36 estomac, qui lui-même se trouvait à 3 Tsun en dessous du 35, c'est-à-dire de l'œil externe du genou. Donc il y a la même distance entre le 35 et le 36 qu'entre le 36 et le 37. Le 37 estomac, Shantushu, se trouve sur le bord externe de l'arête tibiale. C'est le point SIAHRE inférieur, c'est-à-dire le point union inférieur du gros intestin. Un point très important du gros intestin, des pathologies de l'estomac et des intestins. En même temps qu'un point d'action locale pour les hémiplégies et les atrophies des membres inférieurs. Voilà ces deux grandes indications, ou plutôt orientations thérapeutiques. C'est un point qui a une action très ciblée et très forte pour désobstruer les intestins. Il harmonise en même temps l'estomac et fait circuler l'énergie dans les collatéraux. Il active les collatéraux. Alors c'est surtout un point de la plénitude, c'est-à-dire que c'est un point qu'on va disperser pour faciliter, désobstruer les intestins, spécialement dans les problèmes de constipation. Je vais y revenir. Et pour ce qui est de l'harmonisation de l'estomac, c'est bien contre les nausées et les vomissements. Donc c'est un point qui restaure le bon sens de circulation du qi vers le bas, puisque l'énergie de l'estomac doit descendre. Alors c'est un point qu'on peut opposer aux 36 estomacs. Le 36 estomac, dsous en lis, c'est un grand point des vides. C'est un grand point qu'on tonifie, un grand point de la tonification. Tandis que le 37 est un point de la plénitude, un point qu'on disperse. Alors si vous connaissez un petit peu la logique des points choux et des points mous, vous vous doutez que le 37 estomac va plutôt s'associer, pour disperser les plénitudes, aux 25 estomacs. Le 25 estomac qui est le point mou de l'intestin, le point mou du gros intestin. Et donc ensemble, ils vont disperser la plénitude. Tandis que le 25 vessie est le point chou du dos de l'intestin, du gros intestin. Donc ensemble avec le 36 estomac, ce sont deux points qui vont agir en synergie pour tonifier les intestins. Donc en cas de plénitude, 37 estomac, 25 estomac. En cas de vide, 36 estomac, 25 vessie. On peut peut-être donner quelques points complémentaires contre les constipations. Donc en plus du 25 estomac, le 4GI est évidemment intéressant. S'il y a de la chaleur sur l'estomac, on pensera au 44 estomac. On ajoutera aussi le triple réchauffeur numéro 6. Le 6TR, Jogo. Et l'ensemble de ces 5 points, 37 estomac, 25 estomac, 4GI, 44 estomac et 6TR étant à peu près équivalents à la pharmacopée d'Achen Chi Tang, la grande pharmacopée pour mobiliser le Qi, qui est un grand purgatif. S'il n'y a pas de chaleur dans cette constipation, le 44 estomac est à peu près inutile, mais on conservera le 6TR, éventuellement aussi le 4GI. Juste une petite association avant de nous quitter sur les nausées, les vomissements, les hoquets. En plus du 37 estomac, on peut rajouter le 6MC. 6MC sera un point très important pour abaisser le Qi. Si l'estomac est concerné, il faut penser aux 12 Genmaïs, peut-être aux 13 Genmaïs, et éventuellement aux 4 Rates. On peut l'utiliser comme point diagnostique dans les problèmes de douleur abdominale, avec constipation, nausée, etc. On peut aller tâter ce point qui est systématiquement douloureux lorsqu'il y a une plénitude. Donc c'est un point diagnostique très intéressant, et on peut l'utiliser du coup aussi, selon la méthode du point unique. Si on n'a qu'une aiguille ou les doigts pour masser, faute d'aiguille, on peut agir sur les problèmes de nausées, constipation, etc. En se concentrant sur ce point quand il est douloureux. Et on peut éventuellement prolonger l'action avec une huile essentielle de basilic, par exemple, pour avoir une action circulante, dispersante. L'huile essentielle de basilic qui est légèrement piquante et qui va favoriser la circulation du Qi vers le bas. Si vous l'appliquez sur le 37 estomac, l'huile essentielle et le point agissent en synergie. Bon, pour les problèmes de constipation, il y aurait beaucoup à dire sur le chlorure de magnésium ou le sulfate de magnésium. On pourrait dire aussi des choses sur l'intérêt du jeûne pour régulariser tous les problèmes digestifs, et puis les nausées et les vomissements en particulier. Mais ce n'est pas spécifiquement l'objet de cette capsule consacrée aux points d'acupuncture 37 estomac. Je crois que j'en ai suffisamment dit. Si vous avez retenu ces actions principales, c'est déjà très bien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture. Belle journée à tous !